Salut les marques et les smarts, bienvenue dans Catch Up, votre podcast hebdomadaire de Catch, des cahiers du Catch, présentés par Anc, c'est moi-même, on parle comme chaque semaine de Monday Night Raw, le Monday Night Raw du 7 novembre aujourd'hui, mais je vais d'abord présenter mes illustres invités, tout d'abord nous avons le Rookie, qui a eu ses débuts au NXT Catch Up il y a quelques mois, il revient, il est rebooké, rebuildé, c'est Raphaël, salut Raph. Oui, salut, salut, j'en finis plus d'être un Rookie, je vois, quel est mon rôle ? À un moment, ça va marcher, c'est le public, il faut tomber sur le bon public, et donc nous avons, comme chaque semaine et presque dans tous les podcasts finalement maintenant, Monsieur Ringside ! Bonjour, je vous ai manqué ? Il est formidable, il connaît toute la géographie et l'histoire des Etats-Unis, j'ai oublié de préciser que nous enregistrons ce podcast le jour de l'élection de Donald Trump, alors voilà, vive la fin des temps ! Maintenant, nous allons passer à ce Monday Nitro qui se situait à Glasgow, en Écosse, exceptionnellement pendant cette tournée européenne de la WWE, donc ce show du 7 novembre qui a commencé avec une arrivée de Stéphanie dans la salle, et elle vient nous parler de l'équipe des stars masculines, des catchers qui seront à Survivor Series, contre les 5 meilleurs catchers de SmackDown pour cette grande rencontre, et elle nous explique aussi que Mick Follet est absent, et elle veut donc présenter l'équipe des mecs, et puis bien sûr, elle tease aussi le fait qu'on ne sait pas qui est le cinquième élément, comme dirait Luc Besson, donc l'équipe des mecs, d'abord il y a Owens qui arrive, ensuite Jericho, ensuite Roman Reigns, et ensuite Braun Strowman, et là, du coup, le cinquième membre, qui est-il ? Eh bien, c'est Seth fucking Rollins ! qui arrive, et bien sûr, Kevin Owens n'est pas content, donc voilà, ça se chamaille un petit peu, Seth Rollins lance sa nouvelle vanne un peu gimmick Sparkle Crutch, pour parler du costume de Jericho, donc on présente aussi la Team SmackDown, qui sera composée d'Edge Styles, par Ron Corbin, Dean Ambrose, Bray Wyatt, et Randy Orton, Randy Orton qui, sur le visuel, j'ai trouvé, a une pose un petit peu de comique, il a un petit sourire, c'est assez étrange, et Stéphanie lance du coup à son équipe un speech très motivant, un petit peu capitaine d'équipe de foot, très positif au début, genre, ouais, il faut représenter la brand, allez-y les gars, il faut s'entendre, il n'y a pas de heal ni de face, tout le monde est sur la même page, comme disaient les américains, et puis, elle finit, par contre, complètement heal en disant, de toute façon, si vous ne vous battez pas, vos jobs en dépendent, donc, au début, elle est très positive, puis à la fin, elle leur dit, bon les gars, vous arrêtez de déconner, sinon je vous vire. On a Jericho, qui font un peu leur show avec quelques blagues, et puis ils expliquent que, voilà, c'est eux qui dominent Raw, c'est eux qui rendent Raw intéressant toutes les semaines, et on ne va pas vraiment les contredire, et il se nomme donc co-capitaine. Jericho commence à énerver un peu tout le monde avec son speech, où, voilà, il critique l'un et l'autre, et puis, ça se finit avec Rollins, qui l'attaque, et puis Reigns, qui attaque Kevin Owens, et puis, Strowman pète la gueule de Jericho, bref, voilà, c'est un beau bordel. Puis, à ce moment-là, Stéphanie revient, et elle dit, « Eh ben, puisque vous ne vous entendez pas, moi, j'ai une idée, on va faire un Fatal 5-Way, donc voilà, match à 5, pour juste vous calmer, finalement. » Donc voilà, ça, c'était le segment d'intro. Eh bien, Raphaël, vas-y, c'est à toi, là-bas. Merci bien. C'est assez prévisible, ce genre de segment dans les équipes, avec des mélanges, comme tu dis, il est face, que tout le monde se mette sur la gueule et personne ne s'entende. Donc finalement, rien de très original. Seth Rollins, comme dernier candidat, c'était assez prévisible aussi. Ça aurait pu être au Seth, mais bon, ça sentait venir. J'aurais bien aimé qu'il y ait justement une petite interaction micro entre Seth et Seth, qui ont quand même eu un passé ensemble de Valet et de Maître, quand Seth était le petit protégé de Triple H. Il me semble qu'ils n'ont pas dit quelque chose à ce sujet, à moins que j'ai oublié. Non, je ne sais pas ce que si vous avez... Non, il n'y en avait rien du tout là-dessus. Non, c'est dans les lames pour l'instant. Vanille a un petit chouchou selon les semaines. De toute façon, ça n'a pas vraiment de logique. Je veux dire qu'ils choisissent Seth Rollins à la fin, surtout que Mick Follett n'est pas là. Donc à la limite, s'il y avait eu Mick Follett... Enfin oui, attends, peut-être que j'ai oublié. Est-ce qu'elle dit à un moment que c'est un choix de Mick Follett ou un truc comme ça ? Ah non, 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 ça c'était sur sa musique, c'est autant pour moi. C'est un autre segment, oui. Donc non, non, il n'y a pas vraiment d'explication. Deux liens avec ce qu'ils ont vécu. Voilà, voilà. Ring, tu en as pensé quoi toi ? C'était long. Bon, elle était bien habillée, Stephanie McMahon, mais ça ne suffit pas quand tu fais un speech comme ça qui dure un quart d'heure quasiment. Il n'y a pas vraiment de logique. Comme tu te dis, Raph, ils ont zappé un peu la rivalité avec Triple H. Ils ne mentionnent rien du tout. Et puis quelle est la logique quand ils essayent d'unifier une équipe, de les faire se taper sur la gueule en fin de show. Bon, les gens étaient plutôt contents dans le public. pour moi, c'était long et puis ce n'est pas très cohérent pour la présentation du Survivor Series, sachant que c'est la même histoire qui se répète dans tous les matchs du Survivor Series, des gens qui ne s'entendent pas, qui doivent faire équipe. C'est même un peu redondant. Ce n'est pas le meilleur segment de l'année, on va dire. Oui, 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 oui. Je n'ai pas plus à dire que vous. C'était moyen jusqu'à la fin où je me suis dit, justement, j'avais écrit dans mes notes, donc Fatal 5Way, bienvenue dans les house shows. Oui, c'est un peu ça. Ça ressemblait vachement... Enfin, je n'ai jamais fait de house show, en fait, pour l'instant, juste en regardant des cartes ce week-end. Mais c'est vrai que ça ressemble à une carte de house show. Tu sens que ça n'aura aucun impact sur l'avenir, ce qui s'est passé là, ce soir. Enfin, on aura le temps de voir ça dans la suite. Peut-être qu'on en parlera, parce que, donc, juste pour prévenir nos auditeurs, nous serons... Enfin, moi, je serai au show de Lyon, de la WWE, donc c'est vendredi prochain, si le podcast peut être publié avant. Donc, voilà. Et du coup, Ring, lui, il va à Strasbourg, et c'est, je crois, le lendemain. C'est samedi ? C'est samedi, ouais. Tu serais ringside. Elle est bien bonne. Bon, allez, on va passer à moins... J'allais dire moins excitant. Pas forcément moins excitant, mais voilà, la division qui rame, qui rame, c'est-à-dire les cruisers. Les cruisers wait. Ce soir, nous avions, donc, du coup, une rencontre en tag team, où nous avons un catcheur qui n'est pas annoncé, qui apparemment est un petit nouveau et tout ça. Donc, voilà. Pas mal d'intérêt là-dessus. Donc, on voit d'abord Rich Swann qui arrive, qui danse, comme d'habitude. Sinkara qui arrive, qui ne fait rien. Brian Kendrick, avec son joli drapeau où il y a un squelette qui lui donne sa ceinture. On ne sait pas pourquoi, mais voilà. Je ne sais pas où il veut avec ses drapeaux-là. C'est spécial. Et puis, donc, l'invité surprise, eh bien, c'est Noam Dar. Et si ça ne vous dit rien, Noam Dar, c'était forcément un des participants du cruiserweight classique, mais aussi un habitant du pays de la Cornumus, donc l'Ecosse. Et donc, du coup, qui est d'origine, je crois, d'origine israélienne. Oui, je crois, oui. Donc, voilà, en fait, d'origine israélienne, il a vécu en Ecosse, voilà, et forcément, avant d'aller à WWE, parce que vous ne pouvez pas être à WWE et habiter en Ecosse, ça ne marche pas. Mais donc, voilà, il a une énorme pop du public, parce qu'en fait, le commentateur lui explique quand même juste avant que voilà, c'est un enfant du pays, comme on dit. Bref. Donc, grosse pop en arrivant. Et puis, donc, ça comment ? J'ai noté Sinkara a l'air bourré, parce qu'il loupe une close line qu'il essaie de faire sur Noamdar, et Noamdar est obligé de pousser lui-même sur la troisième corde pour se jeter lui-même à l'extérieur, pas en forme, le Sinkara. Kendrick profite des inattentions de l'arbitre pour frapper ses adversaires quand il n'est pas légal. Noamdar, donc, du coup, il... j'ai noté qu'il faisait des catches et de heal, mais tout le monde l'encourage. En fait, j'ai compris après qu'en fait, il ne le présentait pas comme un heal. Mais du coup, dans l'équipe de Brian Kendrick, ça aurait pu passer comme ça. Mais bref. Sinkara tente aussi à un moment un senton sur Noamdar et se quasi-sucide. Il retombe sur sa nuque. C'est très flippant, j'ai trouvé. Et Rich Swain gagne juste après grâce à un roll-up sur Brian Kendrick. Voilà. Je n'ai pas fait une description en détail, mais vous allez voir que ce soir, je ne vais pas faire beaucoup de descriptions en détail. Juste après le match, on a eu Kendrick qui fait une promo un peu naze disant que Noamdar est un loser et que c'est de sa faute s'ils ont gagné, enfin perdu plutôt. Et Noamdar finit forcément par s'énerver, il se chama et Noamdar réussit à prendre le dessus et Kendrick s'en va sous les hauras de la foule. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé du match, du résultat, voilà. Ringo premier cette fois. Bon, le match était plutôt sympa. Après, effectivement, Sin Cara n'avait pas l'air au top. Mais c'était impressionnant, Swanton suicide à la fin par-dessus la troisième corde. Tu sais qu'il s'est battu avec Chris Jericho cette semaine. Je pense qu'on en reparlera ce week-end. Il y a eu une petite bagarre dans le bus. Il a mis une petite pêche, une petite droite à Chris Jericho. Apparemment, c'est Sin Cara qui foutait le bordel dans le bus. Ce n'est pas deux mecs très calmes, les deux. Voilà. Et puis, ça devait gêner que Jericho était en train de finir sa bouteille de whisky. Il a dû le dire de se taire et Sin Cara lui a dit fuck off et après, il lui a mis une droite. On aurait dû garder ça pour Tolkien Catch. Ouais. Bon, on en reparlera. Oui, vous allez en parler. C'est ça. On sent que Rick Snyder dans le bus, il a tout vu. J'ai tout vu, j'ai tout entendu. Et puis donc, c'est peut-être pour ça qu'il n'avait pas le droit de son entrée Sin Cara au final. Mais sinon, Noam Dar, c'était la soirée de sa vie, je pense, puisque c'était vraiment la star du match. Effectivement, je pense qu'il va être vendu comme un heel à WWE, mais que là, pour le coup, comme il était chez lui, comme ils font d'habitude, ils font une petite histoire pour faire kiffer un peu les gens qui sont sur place. Il semblait de l'avoir vu dans une tag team heel à NXT, en fait, c'est ça le truc. Ouais, puis je crois qu'il était un petit peu heel quand il faisait le Cruiserweight classique, même si, bon, c'était quand même léger, mais il a une personnalité un peu arrogante comme ça, un personnage arrogant, donc je pense que ça va rester là-dessus, mais pour ce coup-là à Glasgow, voilà, on fait plaisir au public. pour le reste, Kendrick qui perd encore une fois, donc bon, je pense que c'est pour lancer Rich Swann dans la course au titre. Maintenant, voilà, champion Cruiserweight qui se fait battre deux fois de suite. Ça va valoriser encore la ceinture. J'en parlerai juste à la fin aussi. Vas-y, Raph. Ouais, plus globalement, c'est vrai que la division Cruiserweight pédale un peu dans la semoule, mais ça, on le dit depuis le début, que ça manque de vraiment quelque chose. Sinon, sur le segment de ce soir, ouais, moi, je ne connaissais pas du tout le régional de l'étape, donc là, j'aurais plutôt dit que c'était une intro en face turn direct, mais bon, a priori, vous avez l'air de pressentir le contraire, je vous fais confiance. Sinon, moi, je trouve que Rich Swann marche plutôt pas mal avec le public, donc effectivement, ça paraît très logique qu'il devienne un challenger. Enfin, moi, je l'aime bien, en tout cas, c'est peut-être celui de la bande que j'aime le plus. Ouais, non, mais Rich Swann, surtout, là, tu me diras, comme les cruisers en général, ils sont vachement limités par rapport à ce qu'ils faisaient dans le championnat, mais Rich Swann, il est capable de sortir des matchs vraiment de fou, enfin, je veux dire, pendant le cruiser, il a fait des très beaux matchs. Mais, ouais, le truc qui me gêne le plus, donc, ce que j'ai noté, c'est, donc, on a un premier champion cruiser, donc, TJ Perkins, qui tape par soumission, et on en a un second qui perd deux fois de suite contre Rich Swann et se fait ridiculiser par un petit nouveau. alors que ça fait combien ? Ça fait trois semaines qu'il a la ceinture. C'est ça, c'est ça. Donc, voilà, bon, moyen. Ça va être ça, le règne de Kendrick, je pense, celui d'un mec qui est un peu limité, qui est un peu plus vieux, qui est un peu dépassé, mais qui est le vétéran et qui va toujours réussir au moment opportun, au moment fatidique, à gruger et à récupérer la ceinture. Mais il sera toujours surclassé, je pense, en force pure, en athlétisme, donc, c'est ça qu'ils lui font. Le truc, c'est que ça existe déjà, cette gimmick avec ces Charlotte qui l'a. Ouais, c'est ça. C'est un peu dommage de parier sur le côté spectaculaire pour la division Cruiserweil, plutôt de partir sur un truc avec encore un île fourbe avec un petit peu limité. Mais bon. Bon, alors juste après, on a eu l'arrivée d'Enzo Amore et Big Cass, donc ils font un peu leur cirque, le discours de d'habitude en disant que Team SmackDown est soft et le club arrive juste après. On a ensuite Golden Truth, Césaro et Sheamus. Donc voilà, c'est la réunion des tag teams qui seront à Survivor Series, mais il manque le New Day. Donc ça commence avec Sheamus qui taquine le public. Il dit que vu que les New Day ne sont pas venus, il va s'auto-proclamer capitaine. Enzo et Cass lui balance quelques vannes. Ils lui disent qu'il n'a pas à s'inquiéter d'être capitaine, mais plutôt de prendre le soleil ou de finir seul. Enfin, ils le pourrissent genre très très violemment. Gallo et Anderson, c'est moque aussi de Sheamus. Sheamus, c'est vraiment le bisutage total ce segment. Donc il appelle, enfin Gallo et Anderson, ils appellent Sheamus et Césaro les Eurotrash. Et ensuite, Césaro, il dit non mais vous n'êtes pas très créatifs les mecs, j'ai des meilleures insultes à sortir. Donc voilà, il appelle Sheamus le Red Rooster. C'est un peu le coq en référence à sa coiffure. ouais, ça crête, voilà. Et puis enfin, les New Day arrivent et là, ils ont sorti les costumes des Grands Soirs puisqu'ils sont déguisés façon Braveheart avec une intro à la cornemuse. Donc Francesca 2 a été remplacée par une cornemuse qui s'appelle Agniss qui est sa cousine. Et ensuite, du coup, Sheamus leur dit j'en ai rien à foutre que vous soyez là, je me tire quand même, ça me fait chier. Anderson et Gallo se disent qu'ils vont partir aussi. Et puis, Biggie fait une espèce de speech pompée sur Braveheart. Je n'ai pas, je ne suis pas assez fan de Braveheart pour reconnaître ce qu'ils disaient. Mais on a aussi le public qui, du coup, j'ai noté. Alors, moi, je n'ai pas été apparemment dans l'équipe de catch-up. Les gens ont apprécié le public. Moi, il m'a plutôt saoulé ce soir-là. Mais donc, le public qui commence déjà sous les tout-le-monde avec des chants Scotland toutes les deux minutes sur l'ère de Goldberg. Gallo et Anderson disent qu'ils viennent quand même, donc du coup, qu'ils vont quand même participer finalement après le speech de Biggie et de Xavier Woods. Ils disent que oui, bon, ok, on va participer, mais on va tous vous trahir dès qu'on pourra. Voilà. Donc, c'est très malin. New Day, donc du coup, dit, bon, ok, les gars, on va vous calmer parce qu'on a demandé à Stéphanie d'avoir un match contre vous ce soir. Voilà. Donc, c'était ça, le segment. On va parler du match rapidement parce que il n'y a rien du tout. Le match rapidement aussi, on va le mettre dans le même package. dans un silence de mort, le match se déroule et Gallows et Anderson gagnent et on s'en fout. Voilà, c'est ce que j'ai noté. C'est ça, c'est à peu près ça. Je crois que c'était le sommet de l'émission pour le public. Ils étaient à fond, ils ont craché tout ce qu'ils pouvaient cracher et après, boum, c'était fini. Le match a commencé, il n'y avait personne. Effectivement, c'était silence de mort. La promo, elle était trop, 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 trop longue. Ce n'était pas forcément mauvais, mauvais. Ah oui, j'ai raccourci parce que les New Day ils disent des trucs, ils font des blagues. Deux mille heures au moins. Il ne prend pas grand-chose. Le public a suivi complètement, ils étaient à fond dedans, ça réagissait dans tous les sens. Mais au final, ils se sont fadés à un match complètement moyen entre le New Day et le club. Alors le New Day encore habillé en bravarde, donc il ne pouvait pas sortir grand-chose. et puis les autres n'étaient pas trop impliqués non plus. Donc au final, voilà, tout ça pour ça. À partir de là, le public n'était plus trop dedans de toute façon pour le reste de l'émission. Ici, ils ont bien pourri. Après, on le verra plus tard le segment des gonzesses. mais c'était vraiment trop long donc ça a tué le truc marrant qu'il y avait qui fonctionnait quand même bien mais c'était interminable. Après, j'ai coupé. J'ai regardé en deux fois le show parce que c'était pas... C'était indigeste au possible. Vas-y, Raph. Ouais, moi, je trouve ça sévère. C'est sûr que c'était long et que ça aurait pu être épuré. Mais moi, je me suis assez amusé. J'ai trouvé que les mecs avaient l'air de s'amuser aussi. Notamment, Chimus a joué effectivement un peu le boli, la brute qui se fait bizuter. Il y avait des interactions dans l'équipe européenne entre Césaro et Chimus. Césaro n'a pas été trop mal. D'habitude, il n'est pas terrible au micro. Il a sorti quelques blagues. Il y avait des interactions avec le New Day. Enzo Amoré aussi en a sorti quelques-unes. J'ai trouvé ça plutôt rigolo même si ils auraient pu effectivement gagner peut-être le tiers du temps voire la moitié. Après, c'était pareil que le segment d'ouverture. On nous présente tout le monde et ça n'apporte pas grand-chose. Mais bon, on est à Glasgow. Ils ne les voient pas souvent. Donc là, ils ont vu un paquet de monde d'un coup. Par contre, je suis toujours admiratif de la façon dont ils programment les matchs et que à chaque fois, je n'arrive pas à me souvenir comment ils arrivent à introduire des matchs sans qu'il n'y ait juste aucune aucun prétexte. Et là, c'était exactement ça. C'est genre, il y aurait pu y avoir un enjeu, je ne sais pas. Après, ça aussi, ça manquerait de cohérence mais ça manquerait un peu moins de cohérence de dire genre, bon, on a un match contre vous et si on gagne, vous êtes dans notre équipe. À la limite, ça aurait pu être ça mais après, ça voudrait dire que New Day reconnaisse que Gallo et Anderson sont des bons catcheurs etc. Donc du coup, enfin bref, tout ça part en vrille de toute façon. Donc, je ne sais pas préciser, il n'y aura pas de comment, de Jobber's World ce soir parce qu'il y a plein de matchs que je vais raccourcir donc du coup, sinon ça ferait un Jobber's World qui fait la moitié du podcast. Donc on a eu aussi Golden Truth contre les Shining Stars et Primo a fait un roll-up sur Goldust et les Shining Truc gagnent et remplaceront Golden Truth dans la Team Raw parce que c'était ça l'enjeu du match. Donc voilà, le seul match en enjeu de la soirée. C'était ce match que je vous ai raconté en 30 secondes. C'est ça, c'était ce match. Quelques années après, si vous vous en souvenez après qu'Artrouf ait grillé sa place de number one contender pour le titre mondial en offrant une chance à son copain John Morrison et en perdant contre lui, là il re-grille sa place en achetant une soirée ou un week-end à Puerto Rico aux Shining Stars. Donc il aime bien faire ça visiblement. Voilà, c'était ça la petite histoire. Je ne l'ai pas racontée mais bon, ce n'est pas le genre de truc dont vous allez vous souvenir dans une semaine. ça a fini d'acheter le public parce qu'il était aussi un peu mortadé pendant ce match-là. Là, c'est un match de house show clairement. Aussi, on a eu en coulisses juste avant, c'était Owens qui propose à Jericho de convaincre Braun Strowman de faire block contre les Faces pendant le match contre Rollins et Reigns. et puis il y a un petit sketch avec Braun qui est dans son vestiaire et puis Jericho qui arrive qui est genre ultra agressif. Au départ, il doit le convaincre mais en fait, il est ultra agressif et Owens tente un peu de le calmer. Il est à deux doigts de traiter Strowman de stupide idiote. Et puis, finalement, le géant dit « Non, la seule team dans laquelle je le suis c'est la team Braun ! » Voilà. C'était la séquence. C'était un des moments assez marrants de la soirée. Puis, on a eu, bien sûr, un petit jingle Emma et Malina qui utilisent maintenant les mêmes images qu'ils ont déjà utilisées parce qu'ils ont épuisé tous en Instagram. Donc, voilà, Emma qui est censée arriver à un moment ou à un autre. mais on va passer au segment féminin. C'est donc l'équipe féminine d'Euro qui est présentée par Michael Cole au milieu du ring. Tout d'abord, Charlotte arrive. Bien sûr, elle se moque de la team bleue, de Nikki Bella, de Becky Lynch et elle dit qu'elle est née leader. Nia Jax arrive ensuite et Charlotte à un moment répond à sa place. Michael Cole qui lui pose je ne sais plus quelle question à Nia Jax, quelque chose comme « Vous êtes prête pour le match ? » Je ne sais pas quoi. Et donc Nia Jax prend l'interruption très mal puisqu'elle dit à Charlotte « T'es pas ma boss ? » Genre, elle va te faire foutre tout ça. Charlotte, du coup, joue bien la fille genre « Ok, ok, je vais me mettre de côté, je ne vais pas la chercher celle-là parce qu'elle pèse un peu trois fois le poids de Charlotte. Et on a comme prochaine catcheuse qui arrive Alicia Fox. Alicia Fox que vous avez vu cette année très peu mais à chaque fois vous vous êtes dit « Je n'ai pas vraiment envie de la roire. » Et donc Alicia Fox elle sort une autre promo à chier puisqu'elle parle de Brangelina pour dire genre peut-être que dans l'équipe on ne s'entend pas forcément mais je veux dire Brad et Angelina ils s'entendent toujours malgré le fait qu'ils aient divorcé. Donc voilà c'était la séquence d'Iva que vous attendiez tous. Et puis enfin Bailey arrive et là le public se lève et commence à chanter etc. Enfin bref Bailey redonne de la vie à ce public de Glasgow et on a même les ballons au début je me suis dit ils ont enlevé les ballons mais ils ont mis du temps à se gonfler le public commence à chanter Be My Girl la fameuse chanson qui était chantée par le public d'NXT London et puis ça s'est un peu exporté à droite à gauche et ce chant qui est plutôt sympathique va durer 15 minutes 15 fucking minutes donc la pauvre Bailey commence à faire son speech très classique et barbant de je vais te prouver Charlotte que je suis la meilleure ou je suis vachement bonne dans le ring parce que quand j'étais petite je regardais Survivor Series et ça c'est à peu près tout ce qu'elle a pu dire ensuite elle a répété cette phrase je crois deux fois ou trois fois et à chaque fois elle était interrompue par le public qui chantait Hey Bailey I wanna know if you'll be my girl donc la dernière membre de la team qui arrive un peu un peu en renfort et du coup annoncée par Michael Cole et bien c'est Sasha Banks Sasha Banks d'ailleurs l'annonce pour le dernier membre de la team je suis en train de vous raconter ça comme si c'était juste après il y a eu bien cinq minutes de ramage à droite à gauche de toutes les quatre choses pour essayer de faire taire le public ça n'a pas marché donc voilà on a ah oui non je vais vous je sais pas je vais pas raconter Dana Brooke je suis en train de me perdre désolé les auditeurs je suis perdu dans mes notes et je reprends juste après donc ce ramage de Bailey c'est Charlotte qui dit qu'elle a donc du coup la dernière la dernière de l'équipe elle va la présenter donc elle présente Dana Brooke donc voilà tout le monde tout le monde est complètement deg ça tue un petit peu le public là on se dit ah c'est bon ils vont se calmer mais en fait Michael Cole dit non 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 tu sais très bien Charlotte que ce n'est pas Dana Brooke c'est Sacha Banks que je vous ai spoilé il y a deux minutes donc voilà Sacha Banks donc elle n'est pas repartie en vacances comme à chaque fois qu'elle part la ceinture cette fois-ci cette fois-ci elle est revenue et on a du coup des chants We Want Sacha et et voilà Sacha Banks qui arrive à vaguement calmer le public en chantant un petit peu de la chanson comme quoi il ne leur faut pas grand chose et puis elle sort son voilà son petit speech habituel et on apprend bien sûr ensuite qu'il y aura un tag team match entre Sacha Banks Bailey Aïcia Fox contre Charlotte Dana Brooke et Nia Jax voilà voilà c'est j'ai un petit peu ramé comme comme les comme les catcheuses ont ramé contre leur public c'était à deux doigts de chanter des chansons en même temps que tu faisais le truc pour rire un peu plus et tu doteras qu'on t'a pas du tout aidé quand tu as commencé à tourner en rond merci de ne pas m'avoir interrompu les gars c'est cool allez ouais bah ouais c'était laborieux ce public là qui en finissait pas de chanter les filles qui avaient beau faire ce qu'elles pouvaient elles n'ont pas réussi à gérer que ce soit Bailey que ce soit Charlotte je parle pas d'Alicia Fox qui après je sais pas combien de temps ça fait qu'elle est à la WWE elle est pas foutue de sortir une putain de promo correcte donc du coup pour le public qui était présent ça devait être sympa maintenant à regarder la télé c'était interminable et maladroit tout ça pour finir sur un match en équipe qui était pas pas phénoménal non plus c'est le prochain pseudo des Malina et maladroit voilà Raph qu'est-ce que t'en as pensé toi ouais moi je pense que c'était un bon moment quand t'étais dans le public c'est vrai que c'est sûr que c'était long et effectivement bah moi j'ai trouvé que Sacha a eu exactement la bonne réaction en jouant le jeu du public un petit peu en chantant la chanson et puis après en prenant vraiment c'est ce qu'aurait dû faire Bailey elle aurait dû chanter ou elle aurait dû faire avec ses mains la chef d'orchestre ou comme ça pour vraiment nourrir ce petit moment de communion avec le public et puis après s'arrêter et passer à autre chose parce que là ouais elle a essayé à chaque fois de dire oui mais et puis elle était coupée sans arrêt et puis elle était perdue donc c'était un peu gênant en tout cas on pourra pas dire qu'elle est pas hot Bailey parce que là elle a réveillé le public les gens voulaient voir qu'elle oui oui bon après au bout d'un moment c'est même plus Bailey qu'ils acclament c'est juste qu'ils chantent entre eux il y a peut-être plus leur chanson qu'ils acclamaient mais bon ouais non mais c'est c'est un nouveau cas de public qui se prend pour la star du show c'est 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 bien ce que disait Baptista oui Baptista oui Baptista oui oui il a bien morflé lui du public qui a hijacké les shows Baptista ouais bon après c'est pas de sa faute ouais c'est pas de sa faute c'est pas de la faute du public c'est de la faute de personne de toute façon c'était à chier le retour de Baptista c'est pas l'ordre par contre il y avait des panneaux il y avait des français dans le public ah oui il y a juste l'échirant ah oui il y en aurait des panneaux avec les lettres ah il y avait et l'autre oui aussi le drapeau français un big up à tous les les supporters français qui étaient dans la salle voilà parce que deux house shows en France ça vous insuffisait pas vous aviez besoin d'aller à Glasgow pour faire un mot d'intro c'est différent mais il y a une communauté française à Glasgow moi je peux le dire j'étais en vacances il y a trois semaines j'aurais pu voir Ro là-bas mais il y a pas mal de français à Glasgow d'ailleurs bravo à eux s'ils nous écoutent s'ils nous écoutent depuis Glasgow ciao les gars oh d'accord 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 bon on va passer au match bon alors le match donc ça commence qu'est-ce que je dis ça commence j'ai pas fait un grand résumé du match parce que c'était assez brouillon en fait à droite à gauche les catcheuses s'entendaient pas trop sur leur prise mais j'ai noté à la fin donc Charlotte met un gros gros kick à Dana Brooke sans faire exprès alors qu'elle attaquait je crois Bailey et Banks en profite pour l'attaquer par derrière mais Charlotte réussit à contrer la frappe dans le dos et la vire dehors mais à ce moment-là c'est Bailey qui elle en profite parce qu'elle se retrouve derrière Charlotte et elle casse son Bailey pour une victoire sur Charlotte sous les ouras du public qui n'a réagi pendant ce match seulement que quand Bailey faisait quelque chose sinon le reste des catcheuses n'existait pas apparemment donc voilà vous avez est-ce que le match vous a plus marqué que moi parce que j'étais tellement c'est à dire avec ce match que j'ai regardé j'ai regardé et j'ai fait non je vais pas noter ça non je vais pas noter Bailey a fait un bon petit déroulé mais il y avait qu'elle qui a brillé dans le match clairement c'était très moyen et Alicia Fox aussi très moyen je suis très très déçu de sa performance je lis de ci de là des gens qui trouvent qu'elle a peut-être plus de talent que des Sacha Banks ou des machins comme ça qu'elle devrait être puchée mais en fait non elle est à chier elle entraîne un petit peu au performance center bon bah tant mieux pour elle que le reste là-bas t'as pas regardé le dernier Tuffy 9 ah non ça j'ai pas regardé le dernier ça date je crois qu'ils vont vraiment arrêter ça quand on voit le succès des gagnants de Tuffy 9 à la WWE il est où l'iglou là ? c'est comment il s'appelait déjà je sais plus le mec qui était grosse baraque c'était voilà c'est l'archétype carure à la Roman Reigns et charisme à la huître je crois qu'il s'est fait virer je suis pas sûr mais il me semble ah bon pour avoir suivi le dernier Tuffy 9 je vois aucun des participants qui est arrivé à NXT ou quoi que ce soit j'ai pas de souvenir de ça on va repasser au show avec Rollins qui est en interview et qui se fait interrompre par Braun Strowman et Braun Strowman qui lui dit je vais te plier en deux je vais te massacrer et ta carrière va s'arrêter là et Rollins et bah il se marre voilà c'est normal parce qu'il est face maintenant Rollins et ouais et les faces qu'est-ce qu'ils font quand on les insulte les faces bah ils rigolent donc voilà donc ensuite nous avions donc Lana qui arrive presque les boucles à l'air et elle dit américain accueillir Rusev alors vous n'allez pas vraiment en Amérique mais bon je ne sais toujours pas si c'était fait exprès ou quoi mais c'est pour introduire un match donc qui a été organisé par Stéphanie un peu avant c'est Rusev contre Zayn pour la possibilité d'affronter Dolph Ziggler pour l'intercontinental championship donc voilà parce que Mick Foley au début avait choisi Sami Zayn mais Stéphanie elle préfère Rourou donc du coup on a Rusev contre Sami Zayn donc Rusev domine au début il réussit à faire rapidement un compte de deux sur Sami il le torture pas mal dans les cordes Sami reprend un autre tombé puis plus tard enfin il en sort au compte de deux puis plus tard il fait son fameux flip sous side dive sur Rusev à l'extérieur il enchaîne avec un crossbody sur Rusev mais toujours contre de deux et à un moment Sami arrive à toucher Rusev qui était sur un des poteaux du ring avec son elevator kick c'est assez étrange en fait il a fait un elevator kick mais avec la jambe qui monte à deux mètres et donc ce lever kick assez étrange et bien c'est le finisher de ce match puisqu'il le couvre pour le compte de trois ce sera bien Sami Zayn contre Dolph Ziggler à Survivor Series pour l'intercontinental championship donc j'avais dit non j'avais dit que le match de Goldust et Arthroof était le seul avec un enjeu celui-là aussi un peu plus voilà mais il n'était pas censé avoir enfin il n'était pas censé exister ce match mais bon cohérence cohérence vas-y Raph tu as pensé quoi du match et puis voilà de Zayn contre Ziggler est-ce que tu aurais préféré Rusev ou ça t'intéresse tout ça je crois que c'est typiquement l'exemple de match où il peut y avoir des avis complètement opposés moi j'ai trouvé le match court mais assez bon les deux là dans l'opposition de style m'ont bien plu d'ailleurs Rusev n'est pas tant dans l'opposition de style que ça puisqu'il est quand même assez virevoltant et aérien malgré son quintal largement dépassé ouais non c'est deux styles pas mal je trouve le résultat assez bon dans le sens où comme je l'ai dit et répété déjà à l'écrit sur les cahiers du catch mais je vais le redire je trouve que Rusev il a une aura destructrice assez indestructible justement je veux dire depuis un an qu'il a perdu contre Sénat qu'il a été humilié contre Ziegler l'an dernier et que là il n'a pas arrêté de perdre contre Mannheim mais il arrive et il fait toujours peur donc il perd contre Zahine une nouvelle fois mais il arrivera lundi prochain et il fera toujours aussi peur le bulgare donc des deux c'est bien Zahine à mon sens qui avait besoin de prendre un peu de couleur d'avoir un peu enfin un programme et quelque chose à faire et contre Ziegler ça va donner une interaction face-face qui me donne envie bon ça aurait été un beau match aussi Rusev-Ziegler mais ça fait une affiche sympa et assez inattendue je ne pensais pas voir Zahine retrouver une place dans un pay-per-view là d'un coup ça râle beaucoup sur le sous-booking on va dire de Samy Zen ces derniers mois mais voilà là il a un title shot pour le titre intercontinental c'est plutôt sympa pour lui le match en lui-même ce qui est dommage c'est que c'était pour le coup là c'était trop court on s'est tapé des segments qui duraient trois quarts d'heure et sur ce match-là le finish est arrivé beaucoup trop vite je trouve c'est peut-être justement parce que c'est peut-être le public de Glasgow qui nous a fait sucrer dix minutes de match et a chanté des conneries c'est fort possible parce qu'au niveau effectivement du truc féminin j'ai l'impression que le segment où elles ont papoté ça a duré beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu donc du coup je pense qu'effectivement ils ont peut-être abrégé le match comme tu dis et le effectivement le hell of a kick est complètement improbable il monte à deux mètres là j'ai dû regarder le ralenti pour me dire mais qu'est-ce qu'il a fait il a placé un hell of a kick c'est pas possible au traité en haut du truc c'est vraiment parce qu'ils ont commenté en fait que j'ai dit à lever kick parce qu'au début je pensais juste à un kick normal quoi enfin genre monter puis le décrocher de son photo mais ça a pris un peu tout le monde par surprise donc c'est voilà c'est dommage c'était une belle confrontation mais voilà comme tu dis c'est sympa pour Zen voilà c'est vraiment lui plutôt qu'il avait besoin du spot Rousseff effectivement je te suis un raf malgré les défaites qu'il a rencontré ça reste il a toujours cette aura de monstre indestructible qui est là voilà faut qu'il reste dans le faut qu'il reste dans la course là maintenant je me demande ce qu'ils vont lui trouver qui lui mettre en face mais on se verra bien dans les semaines qui viennent ouais puis ce qui est ce qui est assez ironique enfin bon là je vais être une nouvelle fois cynique mais c'est que Sami Zayn vu comme il est parti il est bien parti pour une carrière à la Ziegler c'est ça parce qu'il a aucune chance de gagner en plus c'est un mec c'est un mec qui style le show comme on dit qui fait des qui fait des très beaux matchs qui est très technique et mais voilà il n'arrive pas à passer le le seuil il n'arrive pas à avoir le hit factor donc donc voilà la différence risque de rester face toute sa vie lui je pense enfin j'ai du mal à imaginer les hills ouais bah ouais c'est plutôt un bon baby face après il a du mal je trouve à sortir des matchs de weekly des matchs standard génériques c'est vraiment un mec qui est fait pour les pour les grands matchs il faut que soit il sorte un grand match soit il est assez ennuyeux quand c'est en weekly donc c'est un peu difficile après de lui construire quelque chose ça il ne peut pas faire un putain de match sans faire un saut au dessus de la troisième corde vers l'extérieur dans son personnage il est censé morfler tout le long du match c'est l'endurance qu'il joue chez lui vu qu'il n'a pas vraiment d'impact quand il met des coups il n'a pas une carrure qui est phénoménale donc c'est obligé de se construire sur des matchs qui sont un peu longs et ça c'est en weekly c'est pas toujours facile de caser un truc qui soit suffisamment construit pour le mettre en valeur je pense que c'est ça qui lui joue aussi des tours à Zen et bien on va passer c'est paradoxal de sa part vas-y non mais si tu avais un autre truc à rajouter c'était une petite blague douteuse j'allais rebondir sur ce qu'a dit Ringseed c'était paradoxal de la part de Sami Zayn de ne pas réussir à faire des matchs génériques génériques oh le générico bon allez 5 5 fatal 5 way match entre Reigns Owens Jericho Strohman Rollins et il y en a plus après Rollins dès le début se fait bisuter par Owens et Jericho Reigns et Strohman sont face à face ils se jaugent Jericho vient l'encourager donc et et se fait donc corriger vient l'encourager qu'est-ce que je dis oui si Jericho vient encourager Strohman donc du coup et se fait corriger parce que voilà il lui tape dans le dos et Strohman il n'aime pas trop ça Rollins en profite donc pour balancer Jericho dans une barrière Reigns et Strohman s'échangent des pains mais Strohman Strohman prend le dessus mais ensuite il se comment il se il sort du ring et à ce moment là ça fait cueillir par Rollins qui le martyrisse avec un candlestick out of nowhere et c'est à ce moment là qu'on nous annonce ah au fait c'est un no DQ non mais c'est normal ça à partir du moment où il n'y a plus de participants c'est toujours no DQ c'est vrai mais ce que je veux dire c'est que c'est c'est un peu un classique de la WWE de nous sortir genre ils nous annoncent les matchs etc ils ne nous disent jamais que c'est sans disqualification jusqu'à ce qu'il y a un mec qui sort un truc et il fait ah oui non en fait c'est autorisé donc du coup Rollins sort une table et quelle action de Babyface de Rollins il va chercher le candlestick les tables ça c'est bien un truc de face normal c'est un grand monstre il est obligé c'est David contre Goliath c'est ça mais Rollins donc du coup juste après avoir sorti la table se fait arrêter par Strowman et puis les deux se disputent un petit peu se balancent des petits pains à côté de la table la tension monte Reigns tente d'en profiter pour attaquer Braun mais se prend un grand slam et c'est au tour d'Owens de tenter d'attaquer Braun mais il se fait plaquer à terre donc voilà là ils sont tous remontés dans le ring en fait ils ont tous essayé d'attaquer Braun ils se sont tous pris une branlée et c'est à ce moment là qu'il décide de s'allier tous les quatre contre le monstre et il lui monte un petit peu dessus en le tapant sur le dos et tout ça mais le grand Strowman réussit à les repousser d'une seule vague le bon vieux spot du géant qui balance tout le monde dans les quatre coins du ring chacun y va ensuite de son coup sur Strowman il y a Rollins qui lui balance un high knee au genou en partant de un haut genou un haut genou en partant de la deuxième ou la troisième course je ne sais plus Reigns balance son superman punch enfin bref tout le monde tout le monde tente son petit truc et puis une fois que Strowman est éliminé de côté et bien on a Rollins contre Owens et Reigns contre Jericho ce sont les Faces cette fois-ci qui prennent le dessus puis donc on se retrouve avec Reigns et Rollins ils ont jeté Jericho et Owens en dehors du ring Reigns et Rollins qui se font face mais à ce moment là il y a Braun qui revient il n'est pas mort il grimpe dans le ring mais Reigns réussit à le repousser un petit peu et puis Rollins qui carrément fait une sorte de suicide dive pour pour balancer Strowman en dehors du ring donc à ce moment là Reigns et Rollins décident de reporter un petit peu leur duel pour vraiment finir avec Braun donc ils tentent de le balancer enfin ils sont à deux doigts de le balancer en powerbomb dans la table qui était installée tout à l'heure mais à ce moment là Jericho et Owens arrivent pour les interrompre Reigns fout des pains à Jericho et Owens enfin Jericho et Owens puis ils foncent sur Strowman mais se fait surprendre une nouvelle fois par Jericho et les deux commencent à vraiment bisuter Reigns à le balancer dans les barrières du public deux fois puis ensuite dans les marches de fer ensuite Owens moque un petit peu le hou de Reigns juste avant son spear donc il fait la gimmick de Reigns et puis il fonce sur Reigns et lui place une cannonball alors que Reigns est à terre enfin il est assis le long des barrières et puis ensuite il tente un petit peu la même avec Rollins mais Rollins arrive à le contrer et puis donc du coup il fout un peu Owens par terre et puis ensuite il chope Jericho et il le powerbombe dans une autre table qui était de l'autre côté et il y avait Braun sur la table donc voilà je ne sais pas comment c'est arrivé mais il y avait Braun Strowman sur cette table donc voilà Rollins ensuite case un powerkick à Owens au milieu du ring il fait un tombé mais seulement seulement deux il tente le frog splash sur Owens mais Owens lévite Owens tente son powerbomb contré par un pedigree mais le tombé est interrompu par Jericho Rollins refait un suicide dive mais cette fois-ci sur un Jericho puis il tente un saut pour finir Jericho mais attends c'est pour finir Jericho ou Owens je ne sais plus enfin bref il se fait piéger par Jericho dans le walls of Jericho presque puisque à ce moment-là il arrive à je crois le contrer Rollins tape Jericho sur sa tête il lui fait un pedigree bref toute cette merde se finit avec Jericho qui est au milieu du ring complètement sonné et tout le monde se bastonne autour et c'est Kevin Owens qui tombe juste après avoir pris un pain et qui finalement fait le tomber sur Jericho donc Owens gagne en battant Jericho voilà si vous n'avez rien compris à la fin de ma description c'est parce que ce match a été difficile à suivre à la fin et il y avait plein de plein de gens qui intervenaient à droite à gauche tu as un problème avec l'alcool on peut le dire aussi c'est possible aussi ou j'ai un problème avec mes notes parce que dans mes notes je fais des trucs décrits et des moments je fais des trucs résumés et donc du coup on passe d'une description de deux minutes de match à une ellipse de deux minutes et ensuite etc enfin bref c'est que tu prends tes notes sous alcool surtout oui bon tout le monde le sait donc Raph vas-y qu'est-ce que t'as pensé de ce c'est fatal le five way bah ouais j'ai bien aimé moi ce joyeux bordel sans aucun sans aucun enjeu où le but c'était juste de se mettre sur la gueule pour montrer un peu aux autres qui était le mal dominant et il y a eu pas mal de spots sympas assez spectaculaires Braun Strowman a vraiment été impressionnant je trouve ça fait des mois qu'il me saoulait un peu à faire des squats contre des crevettes mais là même contre Reigns contre Owens c'est tout il a envoyé du lourd pâté dans les dents et il y a eu des spots sympas Jericho et Owens ont bien travaillé ensemble on a eu le mini teasing du Shield enfin en tout cas des deux tiers du Shield qui se remettent à travailler ensemble mais qui sont interrompus et puis on a ce final un peu gag de Owens qui réussit à gagner en étant un peu inanimé sur son copain donc comme c'était un match chance en jeu mais que ça va sûrement les faire parler dans les prochaines semaines je trouvais que c'était plutôt bien mené en tout cas je préfère largement ça à Roman Reigns qui aurait fini un spear sur Strowman et gagner le match donc ça m'a bien plu Ring ? Ouais moi j'ai bien aimé aussi effectivement un joyeux bordel mais avec des des jolis spots comme tu disais le passage où Owens fait le cannonball là sur sur Roman Reigns qui est dans les barricades c'était c'était assez violent il y a eu un joli contre de la pop-up powerbomb qui a été contrée en pédigree par Seth Rollins là il a comment dire il est arrivé à Califourchon sur la nuque de Kevin Owens c'était c'était assez sympa je trouve ce qui m'embête c'est ce final où en fait ça se termine donc Seth Rollins met un pédigree à Chris Jericho donc qui est KO Kevin Owens arrive lui fait un super kick et là il y a Reigns qui revient et qui lui met un superman punch mais il tombe par terre après Roman Reigns sans sans raison il se passe rien il tombe par terre il sort du ring et donc il est très fatigué il est très fatigué voilà donc voilà au bout du rouleau apparemment Roman Reigns c'est ça qui est un petit peu dommage il aurait fallu je sais pas qu'il tombe dans les bras de de Braun Strowman pour que ce soit vraiment vraiment ça aurait été mignon voilà et puis et puis là dessus parce que comme ça c'était pas mal mais après quand tu réfléchis tu te dis mais pourquoi il pourquoi il est tombé Roman Reigns mais bon il n'a pas envie de dormir dans les bras de Braun Strowman mais c'est ça il est tellement il est tellement mignon ce gros nounours et voilà il y a tellement de ils ont tellement de talent tous les uns les autres même même Braun Strowman il commence à tirer son épingle du jeu dans la catégorie des gros gros tas de merde comme ça c'est il est il commence à être efficace donc au final voilà tu les mets les 5 ensemble ça fait un beau spectacle les big guys voilà gros tas de merde c'est big guys en français voilà moi je suis content qu'on ait de nouveau un gros balèze dans le circuit comme ça parce que ça a commencé sérieusement à manquer et voilà s'il commence à se débrouiller dans le ring moi je dis tant mieux et puis voilà tu as tellement de talent dans le roster qu'effectivement quand tu les mets ensemble dans un match comme ça ça peut donner que du bon au final même si c'est mal bouqué même si ça n'a pas de cohérence même si ça n'aura pas d'impact pour la semaine prochaine à part peut-être qu'il y aura une petite embrouille entre Jericho et Kevin Owens parce que c'est Jericho qui a pris de tomber mais en tout cas le main event pour moi il était bien Jericho est quelqu'un d'intelligent et il va vite comprendre en revoyant les images que Owens n'y est pour rien c'est ça je pense qu'ils vont se réconcilier une belle amitié comme ça ça ne se passe pas aussi facilement ouais le match était bien un autre truc qui a fait que ma description était un petit peu brouillonne c'est que je vous avoue auditeur des cahiers du catch j'ai fait cette description j'ai gardé le main event pour juste avant le podcast donc je l'ai fait un peu en speed et il y avait quand même pas mal de spots à noter et oui à la fin tout le monde lance ses finishers à droite à gauche comme on le fait souvent dans les matchs à plus de 3 concurrents mais ouais sinon c'était un bon match j'ai bien aimé c'était enfin j'allais dire classique c'était c'était très visible comment c'était comment c'était booké parce que c'était tout le temps on élimine tel et tel sont éliminés du ring donc du coup il y a ces deux là qui sont dans le ring alors à un moment c'est voilà à un moment c'est Roman Reigns Strowman après c'est Roman Reigns et Frohling parce que le Shield ensuite parce que voilà ça au moins le booking du match enfin sur la progression du match était cohérent parce que voilà ça a mis en valeur toutes les rivalités ou rivalités futures qu'on pouvait avoir donc là dessus c'était bien moi le finish ne m'a pas dérangé parce que parce que je sais qu'ils avaient déjà teasé la la dissension entre entre Jericho et Owens voilà est-ce que ça va être cette fois-ci est-ce que ça va être un autre truc qui va arriver dans deux semaines tant que c'est pas tant que c'est pas des trucs très très choquants tant que c'est pas des vraies trétrives et que genre c'est excusé le lendemain moi ça me ça me va très bien donc on va passer au mot de la fin le mot de la fin et bien c'est un coup de coeur un coup de gueule et une note on fait toujours la note sur 5 ou j'ai entendu justement en parlant de dissension des gens qui voulaient changer la notation allez le monde change en janvier non en janvier 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 faisons d'accord et bien du coup ça reste sur 5 on conserve le barème mêle soeur si vous voulez qu'on note sur 10 ou sur 20 dites nous le dans les commentaires sur Youtube tout simplement multipliez par 2 ou par 4 si vous voulez avoir une note sur 20 exactement c'est magique tapez calculatrice dans votre Google et vous pourrez faire des notes sur 100 et tout ça enfin bref Raph vas-y en premier alors mon coup de coeur je pensais pas dire ça un jour mais je vais mettre Braun Strowman je viens juste d'expliquer pourquoi donc je vais peut-être pas répéter mais on attendait de voir ce qu'il valait face à des vrais compétiteurs et il s'en est très bien sorti il a été spectaculaire il a encaissé quelques coups quand même donc il était à sa place dans ce main event et il est à sa place dans cette équipe mon coup de gueule il y a pas mal de moments que j'ai moyennement aimé donc j'aurais du mal à en sortir un mais ouais je dirais Alicia Fox dans l'équipe féminine pour moi ça prouve la faiblesse du roster féminin de Raw déjà à SmackDown ils en ont 5 mais bon elles me paraissent plus légitimes qu'elle on sait pas d'où elle sort ils nous auraient sorti Rosa Mendes ça aurait été pareil donc ouais et où est Malina bordel ? bah oui voilà bon alors là je suis encore plus dubitatif parce que vu le passé de 4 choses indie de Emma lui coller une gimmick de bombasse blonde platine à gros nichons j'attends de voir je suis pas sûr d'être convaincu et pour la note bah moi contrairement à ce qu'on m'avait annoncé parmi les camarades j'ai pas trouvé ce rôle si nul que ça c'était clairement un peu différent d'habitude parce qu'on est en Écosse mais en même temps contrairement à ce que tu disais ils ont quand même réservé ce show là pour annoncer la liste complète des hommes de Survivor Series et des femmes qui étaient encore en suspens donc il s'est quand même passé des choses donc 3 sur 5 ok ok ringside c'est à vous c'est à moi alors le coup de coeur qu'est-ce que je le main event qui était vraiment cool ça fait plusieurs semaines que les main events ils sont pas mal d'ailleurs à Monday Nitro même si les si les shows sont longs au moins on a des on a des bons main event pour ce qui est du coup de gueule j'aurais bien mis Alicia Fox aussi mais je vais plutôt parler du booking de Seth Rollins et de Braun Strowman parce que il y en a marre de Seth Rollins qui agit pas en face qui va chercher les cannes d'hostie qui a une promo où il fait que rigoler il dit tout le monde me déteste voilà il parle même pas de la ceinture il parle de rien il a ses petits problèmes d'ego qui le travaille c'est tout ce qui ressort du truc et de l'autre côté on a Braun Strowman qui agit comme un face c'est à dire que les autres viennent le recruter il dit non non moi je suis tout seul je suis dans l'équipe Braun alors qu'il aurait suffit qu'il accepte le truc on aurait encore eu un clan qui aurait été vraiment chouette entre Jericho Wenz et puis le costaud de la blonde Braun Strowman ça aurait été ça aurait été sympa mais ils veulent toujours pas remettre en place cette dichotomie face heal et puis ça donne des trucs qui sont à chaque fois bancals ça m'énerve et puis pour la note je vais mettre 2.75 avec vraiment beaucoup pour le main event parce que le reste du show pour moi c'était laborieux ok bah moi mon coup de coeur j'ai du mal j'ai du mal à le trouver mais enfin je veux dire à part le main event mais je veux pas réutiliser le même donc je vais dire bon allez c'est vraiment très gentil ça montre que voilà je suis un gros fan mais Charlotte j'ai trouvé qu'elle était j'en ai pas parlé mais au micro elle était elle était toujours toujours correct elle a pas elle a pas parlé énormément mais j'ai surtout trouvé le passage où où elle interrompait Nia Jax et où juste après elle fait elle fait la fille qui se met qui se met de côté où elle a vraiment peur de s'en prendre une j'ai trouvé qu'elle jouait elle jouait très bien donc donc voilà c'était le c'était le truc j'aurais pu aussi dire Braun Strowman ou le main event Braun Strowman c'est pas vraiment pour le ring ça aurait été pour plutôt sa façon de jouer je sais pas si c'est volontaire mais en tout cas pour moi c'est un personnage comique mais bon et je pense que oui ouais mais donc du coup le par contre le coup de gueule alors là j'en ai une caisse mais on va dire le coup de gueule c'est les cruisers à part le public le public mais ouais les cruisers voilà c'est c'est écrit avec les pieds les champions sont pas valorisés là bon je comprends il y a l'excuse de voilà l'enfant du pays de blablabla mais même même après ça Kendrick ce qui sort comme promo c'est nul ça veut rien dire il se fait battre et on a pas l'impression qu'il en est vraiment conscient quoi il sort pas un truc du genre c'était une fausse victoire ou je sais pas quoi en fait il s'en prend à son partenaire alors que alors qu'il devrait il devrait plutôt être en rage contre Rich Swann et genre essayer d'attaquer Rich Swann après le match par exemple parce que ça fait deux fois qu'il le bat donc c'est clairement voilà c'est clairement le prochain contender aussi TJ Perkins a juste disparu de la planète donc et puis nous on montre des vidéos où il se casse le cou le mec ouais non mais le mec était champion il y a trois semaines il a juste disparu il est disparu donc donc voilà de la grosse merde voilà de la grosse merde de Booking et ma note sur ce row qui m'a franchement j'ai tenu en fait les 30 premières minutes sont étaient plutôt bonnes potables enfin je veux dire au moins le match des cruisers était sympa à regarder à partir du moment du segment avec team c'est devenu chiant au possible à regarder jusqu'au main event où là c'est redevenu vraiment bien donc je mets deux voilà et j'ai bien trop parlé c'est pas mal ouais mais non mais non mais non ok ah là là non parce que parce que voilà j'ai pas le match Rousseff Samy Zayn moi je l'aurais suivi avec plus d'intérêt s'il n'y avait pas eu cette espèce d'histoire bizarre de genre oui Samy Zayn en fait t'es choisi mais en fait t'es pas choisi pourquoi pourquoi ils ont raconté ça en fait moi j'étais même pas au courant que Samy Zayn était choisi au départ personne je pense c'est juste c'était juste pour donner un peu de hit à Stéphanie je pense c'est l'heure de dire et puis pour avoir toujours ce petit truc entre le GM et elle qui veut quand même avoir le dernier mot de la fin donc ouais puis Samy Zayn qui a un booking un peu un peu perave où genre même il est transparent depuis des semaines on le voit à peine et la première fois qu'on le voit il se fait pourrir par Stéphanie pendant 5 minutes enfin bref donc c'était c'était le talking catch euh talking catch c'était le catch up je ne suis plus réveillé tout va bien du 7 novembre on vous remercie de nous avoir écoutés et je remercie mes camarades d'être venus tout d'abord Raphaël merci ben merci à vous et beaucoup de courage pour les prochaines prochaines heures qui s'annoncent nous allons voir si le monde du catch va être impacté par ce nouveau président du monde ouais voilà est-ce que tout le monde se trompe ou pas euh les sides merci délice 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 aïe 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 oui bah ringside bah oui bah merci merci à toi je te l'amène de m'avoir invité bah ringside on ne dit plus au revoir il est tout le temps là ouais bah c'est vrai il reste là je reviens demain en fait ringside il est dans une cage avec un pc portable et un micro et en fait quand on l'appelle il est tout content parce que voilà c'est mais euh non mais euh bah c'est à peu près tout vous pouvez nous écouter sur iTunes sur Podcloud euh et bien sûr sur Youtube euh vous pouvez laisser des commentaires euh nous mettre un pouce vert ou un pouce rouge ou un pouce de la couleur que vous voulez euh et euh pour les commentaires j'ai pas trop envie qu'on me mette des pouces hein mais c'est dégueulasse quelques couleurs qui soient mais bon voilà on remercie Camille Bourg qui euh qui commente chaque semaine euh pas forcément avec des questions mais qui commente chaque semaine euh nos podcasts et euh et qu'on qu'on lit avec attention merci de commenter chaque semaine euh je sais pas si certains ont la référence de notre quoi notre Jean-Pierre Léjoie vous savez c'est celui qui écrit tout le temps à Guéluron dans la BD de votre libre c'est ça jeune lecteur du Var voilà c'est ça bon et bien on vous souhaite une euh très bonne semaine euh pleine de catch et on vous racontera donc les shows live euh vite fait dans le dans le prochain catchup à tous c'est vous bien ciao 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 c'est qu'il eastern Sous-titrage ST' 501